Bonsoir à tous, on va enchaîner avec une présentation qui va être un tout petit peu moins technique, on va moins rentrer dans des considérations de protocole et plus décryptage finalement sur certains concepts, mots clés, très à la mode dans l'univers blockchain On aime beaucoup inventer des nouveaux mots clés dans la blockchain et c'est pas toujours évident de suivre les dernières émissions donc l'idée là c'est de faire un petit panorama de ça et de donner mon explication. Ce que je dis n'engage pas toute la chaîne tech, on n'a pas tous, c'est comme le site du code, on a chacun ses avis, ça va être mon avis à moi et on sera bien sûr là pour les questions, enfin je serai là pour les questions après. Donc premier concept, donc voilà, sujet du jour, Security Open Operating, on en parle beaucoup, on ne sait pas trop ce que c'est, ni un peu ça sert, donc on va essayer de rentrer un peu dans ces détails là. Donc Initial Exchange Operating, je ne sais pas si vous avez entendu parler mais c'est quelque chose qui se développe beaucoup, sur certains des champs asiatiques notamment, donc Binance et Consor, Love Drops, Art Spoons, donc là on est vraiment sur les concepts de nouveaux modes de distribution de tokens, on avait les Initial Coin Offering, l'ICO que tout le monde connaît, et puis là maintenant on va avoir de nouvelles innovations on va dire, on parlait aussi un peu d'Air Drops l'année dernière, mais c'est déjà passé une bonne. Et puis je vais finir avec quelques mots sur les stablecoins et la finance décentralisée, je n'aurai pas forcément le temps de rentrer beaucoup dans le détail, mais voilà, c'est une petite intro. Alors, Security Token Offering, on en parle beaucoup comme étant les nouvelles ICO, avec parfois le fantasme de l'ICO un peu initial on va dire, c'est-à-dire une ICO qui s'organiserait sans règle, mais en tout cas avec moins de règles que les levées de fonds dans le monde financier traditionnel, qui serait trop compliqué, trop coûteux, trop d'intermédiaires, trop difficile de capter le marché, etc. Pour recadrer ce qu'est un Security Token Offering, c'est une offre au marché de Security Token, et un Security Token c'est un actif financier traditionnel, tokenisé sur une blockchain, donc transformé en écriture blockchain, représenté on va dire, sur la blockchain. Donc finalement la différence principale entre un titre financier et ce qu'on appelle un Security Token, c'est le mode de représentation du titre. Au moins, il est obligé d'être représenté par les moyens traditionnels aujourd'hui, donc par exemple pour une société par action c'est dans un registre de titres sur lequel on va écrire machin possède X titre. Sur une société cotée, ça va être les teneurs de titres, les teneurs de comptes de titres qui vont tenir le registre finalement pour savoir qui possède quel titre à quel moment. La blockchain, comme vous le savez tous, je l'espère, c'est un registre, et donc finalement on ne pourra pas utiliser ce registre pour enregistrer des titres. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, c'est un nouveau mode d'enregistrement, mais c'est pas beaucoup plus que ça. Donc ça c'est important à avoir en tête, c'est un nouveau mode d'enregistrement d'un titre financier quel qu'il existe dans le monde financier traditionnel. Et donc un sécurisme technologique ne permet pas, a priori, de se passer des teneurs de comptes existants, ne permet pas de créer des marchés secondaires non réglementés sur les titres, ne permet pas d'émettre des titres publics sans respecter la directive protectue si on se trouve dans l'Union Européenne, ne permet pas d'accepter des capitaux internationaux sans limite, comme dans les levées de fonds traditionnels, ne permet pas d'éviter les coûts juridiques d'une levée de fonds, et ne permet pas d'augmenter de façon magique l'activité sur un titre. Donc finalement c'est un titre traditionnel, tokenisé. Alors quel interdit finalement ? De tokeniser un titre ? Alors j'ai pas tout, ça c'est une histoire limitative, j'ai essayé de faire un petit aperçu des avantages évidents qu'on peut voir à créer un secret token. Comme on l'a dit, un secret token, c'est un token de security, donc un type financier, transformé en token. Transformé en token ça veut dire que toutes les opérations en priori de transfert, toutes les opérations sur le titre vont se réaliser sur une blockchain, ce qui offre potentiellement des intérêts, des possibilités, et notamment peut-être une fluidification des opérations d'achat à la livraison de l'espèce, puisque l'un des gros problèmes sur les transports de titres, c'est la réconciliation entre le versement d'un prix d'achat et le transfert de propriété du titre. Ce qu'on appelle le delivery passive payment, c'est des opérations de réconciliation qui sont relativement longues, suivant le tiers des complexités du titre qu'on est en train de transférer, mais il y a un certain nombre d'intermédiaires, etc. Si tout se passe sur la blockchain, et qu'on a notamment en condition sine qua non une représentation monétaire sur la blockchain qui permet d'effectuer le paiement directement sur la blockchain, et bien tout se passe sur le registre, et donc on peut imaginer une opération informatique de transfert, de swap, on va dire instantané, entre le titre et les espèces, et donc ça permet de fluidifier finalement ces échanges, et de ne pas avoir toutes ces opérations de réconciliation qui sont potentiellement sujets à erreur. On peut envisager un paiement automatique des dividendes, par exemple, une fonctionnalité qui pourrait être intégrée au token, ce serait, encore une fois, si les euros, si les monnaies sont représentées sur la blockchain, les distribuer directement en une méthode mathématique, on aurait un compte d'euros de la société qui serait directement sur la chaîne, et duquel seraient prélevés automatiquement les dividendes en fonction des paramètres qui ont été déterminés auparavant. Donc on aurait finalement, vous n'auriez pas à demander le paiement de les dividendes, il serait versé automatiquement sur la chaîne. On pourrait imaginer des programmations au préalerte de règles de conformité et de reporting sur un certain nombre de titres. Évidemment, les titres cotés sur quelque soit le marché doit respecter un certain nombre de conditions, de transferts, de liquidités et de reporting sur les opérations. Donc on ne peut pas coté n'importe quel titre, on ne peut pas coté un titre qui fait l'objet d'une garantie, par exemple, ce genre de choses. Et donc, on pourrait imaginer que les titres, il y a des règles standards de déploiement de security tokens qui permettraient d'implémenter en smart contract finalement les règles de conformité et de reporting sur ces titres. Ça peut faciliter si le titre est transparent, mais là c'est évidemment un problème, ça pose d'autres problèmes. Mais si le token est visible partout sur une blockchain publique, ça pourrait faciliter le suivi de la répartition du capital puisque n'importe qui pourrait suivre finalement les transferts de titres. Pareil, les obligations de reporting seraient beaucoup plus simples, etc. Et puis, on pourrait imaginer, là c'est un peu plus complexe, mais ce serait vraiment intéressant, de programmer au préalable un certain nombre de règles de gouvernance que l'actualité de l'actionnariat. Je pense à des packs d'actionnaires qui vous empêcheraient de ces titres si certaines conditions ne sont pas remplies. Ou de proposer d'abord à vos co-actionnaires la cession du titre avant de la mettre sur le marché, etc. Les catégories de titres, les titres qui ont droit à dividende, ceux qui n'ont pas droit à dividende, les règles de majorité sur un certain nombre de décisions, etc. Tout ça pourrait être codé d'une façon ou d'une autre dans le titre ou sur un contracte de gestion de ces titres. Et finalement, ça deviendrait impossible pour une personne qui souhaite réaliser une opération sous ces titres de réaliser une opération qui n'aurait pas été prévue, en tout cas de la réaliser sans suivre les différentes étapes à réaliser avant de pouvoir bouger sans titre, par exemple. Donc finalement, l'intérêt du Security Token, ce n'est pas tant un outil de financement que le contournement des règles de financement ou une facilitation du financement, mais plutôt, a priori, la modernisation de la civilisation pour l'usage, lesquels intégrer un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires dans le titre lui-même, tant pour que la vie du titre se passe de façon plus fluide et plus contrôlable que la façon dont elle se fait aujourd'hui. Et donc là, je vais finir par une scène un petit peu créatrice, voilà. Donc, quel est l'intérêt plutôt de Security Token Offering, pour le coup, par rapport à une levée de fonds traditionnelle ? Bon là, c'est une question, je vais vous demander de me donner les avantages que vous avez vus. Moi, je vois beaucoup d'inconvénients à réaliser une levée de fonds, pour le coup, directement sur le blockchain. Je ne vois pas énormément d'avantages, puisque vous allez devoir respecter exactement les mêmes règles que si vous faisiez votre levée de fonds normalement, avec les règles traditionnelles. En tout cas, aujourd'hui, évidemment, c'est une situation qui peut changer. On peut imaginer que la réglementation est venue et que si vous vous rendez des titres blockchainisés dans la mesure où ces titres offrent un certain nombre de garanties particulières, les règles de banques seraient différentes. Je ne vois pas exactement aujourd'hui dans quelles conditions et selon quels critères, mais c'est une question qui reste ouverte. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas totalement certain de l'avantage de l'offering de Security Token. Voilà, mais ce sera ouvert à débat après. Voilà pour Security Token Offering. Je vais passer au nouveau mode de distribution de Token. Là, c'est assez simple. Je vais expliquer ces trois termes. Le premier, c'est Initial Exchange Offerings. Là, c'est très simple, c'est une ICO. Mais au lieu que le Token soit distribué par l'émetteur du Token, il est distribué par une plateforme d'exchange traditionnelle. Binance, Lobby et OKTokex vont commencer à organiser beaucoup de Initial Exchange Offerings. C'est nouveau, c'est la mode, donc ça a beaucoup de succès. Il y a plein de gens qui sont là sur les exchanges pour acheter le Token. Tout part en une seconde, deux secondes, etc. Donc, on retrouve un peu la folie des ICO de 2017. Avec le même emballement, parfois un peu à mon principe, sur des projets peu clairs. Mais voilà, c'est à la mode, ça marche bien. Et je pense que c'est, du coup, amené à se développer. Donc voilà, c'est bon à savoir que ça existe. Déjà, on voit, en fait, toutes les stratégies pour être les premiers entrés dans les ICO, etc. Qui étaient déployés sur la chaîne aujourd'hui. Le problème, c'est quand vous faites une levée sur l'exchange. Vous ne savez pas très bien quels sont les deals secrets que l'exchange a fait avec certains acteurs pour être sûr d'obtenir les tokens, etc. On n'a plus du tout la transparence, en fait, de l'émission sur blockchain. Qui, certes, pouvait être techniquement... Les acteurs les plus aptes, techniquement, pouvaient plus facilement rentrer dans la rentrée que les autres. Donc il y avait ce problème. Mais le problème de passer par un exchange, c'est que vous passez par un tiers de confiance, à qui il faut faire confiance. Et a priori, il faut faire confiance à la finance ou à une lobby. Ce qui n'est pas évident, en tout cas, pour l'intégrité du marché. Enfin, il faut savoir. Ce sont des exchanges qui, bien sûr, fonctionnent et ne sont pas faits pirater, etc. Mais on n'a pas de transparence particulière, puisque ce sont des exchanges qui ne sont pas régulés. Donc, voilà, c'est faire confiance. Un nouveau tiers de confiance, ça apparaît. On lui fait confiance pour la vente. Et donc, voilà, c'est à vous de voir si vous faites confiance ou pas à un tiers de confiance supplémentaire pour la vente du token. Voilà pour les initial exchange offerings. Alors, log drop, ça, c'est tellement nouveau que ça ne va pas paraérer. C'est un espèce d'air drop. Donc, c'est-à-dire, vous allez recevoir des tokens sur votre adresse. Mais vous engagez à verrouiller vos tokens d'une autre blockchain pour recevoir ces tokens. Donc ça, c'est, je crois que le premier exemple, c'est Edgeware ou EdgeMate, je ne sais plus. Enfin, fort quelconque d'Ethereum sur Cosmos ou quelque chose comme ça. Et en fait, pour recevoir ces tokens, vous allez devoir vous engager en envoyant votre token dans votre smart contract à bloquer vos Ethers pendant X temps. Et en fonction du nombre d'Ethers que vous bloquez et de la durée sur laquelle vous vous engagez à débloquer, vous recevez plus ou moins de tokens du log drop. Donc, l'idée, c'est de faire une espèce de transition douce d'un protocole à un autre, de distribuer les tokens gratuitement plus ou moins à des gens qui s'engagent dans une durée de temps à ne plus utiliser leurs Ethers, mais à plutôt utiliser les tokens du nouvel exchange pour, voilà, les créateurs l'espère, favoriser la transition et donc utiliser cette nouvelle blockchain. Donc le premier log d'Europe, je crois, va se passer au mois de juin de cette année. Donc, si ça vous la passe, vous pouvez la garder. Et alors, ArtSpoon, c'est un mot dont on parle aussi beaucoup, mais pareil, qui n'a pas encore vraiment été implémenté. L'idée, c'est que c'est comme un art fork, mais sur une blockchain qui n'est pas la même que la blockchain d'origine. Donc, ce n'est pas simplement créer une vision de la blockchain à un moment avec des nouvelles règles d'un côté et des anciennes règles de l'autre. C'est, à un moment donné, faire une sorte d'empreinte de l'état d'une blockchain en particulier et reproduire cette empreinte sur une autre blockchain qui n'a pas forcément les mêmes règles de consensus et de fonctionnement. Mais par contre, les soldes des comptes sont reproduits et vous pouvez utiliser vos actifs de la même façon sur les deux chaînes. A priori, vous allez avoir évidemment le même système de clé privée, clé publique qui va très bien monter sur les deux, mais ça va être le seul point commun obligatoire pour pouvoir accéder à vos actifs. Il y a un ArtSpoon prévu d'Ethereum sur Cosmos qui va donc figer l'état d'Ethereum en deux données, le reproduire sur une sous-blockchain de Cosmos. Et vous allez pouvoir, si vous avez 1000 ETH à côté, récupérer vos 1000 tokens sur cette nouvelle blockchain. Donc là, l'idée, c'est encore une fois d'entourager l'usage d'une nouvelle chaîne en onboardant automatiquement finalement tous les gens qui avaient déjà des tokens de la chaîne auparavant. Logdrop et ArtSpoon, c'est vraiment plus sur des projets qui sont développés sur la blockchain, c'est plutôt sur des nouvelles blockchains avec des tokens d'utilisation. Voilà, il ne me reste pas énormément de temps, donc je vais aller assez vite sur les stablecoins. Donc les stablecoins, on voit beaucoup ce schéma tourné qui montre les différentes façons. C'est un token qui est lié à la valeur d'un autre actif et qui a toujours la même valeur par rapport à cet actif. Donc un stablecoin, ça peut reproduire le prix de l'or, le prix du dollar, essentiellement la plupart des stablecoins sont sur les dollars, ou d'autres monnaies financières, euros, liens, etc. Il y a beaucoup de controverses autour des stablecoins. Beaucoup considèrent que ce n'est pas tout à fait possible de maintenir le PEG avec la valeur d'origine sur le long terme. D'autres, que ça introduit des nouvelles contreparties complexes, etc. Donc il y a plusieurs solutions qui ont été envisagées pour faire des stablecoins. Ça, c'est les trois grands groupes de solutions, on va dire. La solution avec du collatéral dans le monde réel. Donc là, on émet, c'est très simple, j'ai un million de dollars, j'émets un million de tokens qui valent un dollar, et je garantis que vous pourrez à n'importe quel moment ressembler à un autre. Donc là, je suis responsable de la valeur de ce token. Donc vous me faites confiance quand vous utilisez ce token sur le fait que j'ai bien ces 1 million de dollars dans mes comptes. Crypto-collatéral, là, c'est en gros, je mets des bitcoins en collatéral, des ethers en collatéral quelque part, et j'émets un stablecoin en échange qui est lié à la valeur, enfin, qui est garanti par la valeur du collatéral. Donc pour que ça marche, il faut que tout le temps que le collatéral soit supérieur ou égal à la valeur du token émis, bien sûr. Et donc, il y a des systèmes, c'est du dérivé, en fait, c'est un produit dérivé, sur la valeur de l'actif qu'on souhaite reproduire, en mettant comme moyen de paiement et comme collatéral la crypto-monnaie sous-jacente. Donc vous allez utiliser de l'Ether pour créer des DAI, des DAI qui sont, à n'importe quel moment, vous pouvez les retransformer en leur équivalent en valeur d'Ether. Donc ça, c'est un système qui existe aujourd'hui, qui a été développé par Maker, mais vous avez un certain nombre d'autres projets en cours sur le sujet. Et puis là, c'est la catégorie la plus complexe, la catégorie sans collatéral. Donc là, c'est juste l'offre de la loi et de l'offre et de la demande qui est censée garantir le PEG par une, finalement, une élasticité du supply. Donc en gros, quand le prix baisse trop bas, on réduit le supply, et quand le prix monte trop haut, on augmente le supply et normalement, on doit rester au même prix. Bon. Évidemment, il y a plein d'événements sur lesquels, qui peuvent provoquer une perte du PEG à ce type d'actifs, puisqu'il faut une liquidité énorme et une capacité au même marché à absorber, évidemment, l'élasticité du supply pour que ça marche réellement. Sinon, vous émettez, vous émettez, vous émettez, mais plus personne n'en veut, donc en fait, ça ne marche pas, etc. Donc ça, il y a eu quelques expériences sur des stablecoins sans collatéral, mais pour l'instant, tout était effectivement, à un moment donné, des échecs, puisque le PEG a fini par sauter. Et à partir du moment où il n'y a plus la confiance dans le PEG d'un stablecoin sans collatéral, c'est quasiment impossible de rétablir cette confiance. Les gens n'ont pas en acheté, par exemple, donc si plus personne n'en achète, vous pouvez changer le supply comme vous voulez, ça ne marche pas. Et puis, racheter le supply, à fortiori, ça coûte de l'argent, donc si vous n'avez plus rien dans la caisse, vous ne pouvez plus acheter le supply. Voilà. Donc, j'ai été plus loin que je voulais là-dessus. Je vais terminer. Donc, pourquoi un stablecoin, finalement ? Il y a plein de réponses possibles à ces questions. Mais, bon, là, pourquoi un stablecoin ? Pour faire des paiements avec essentiellement des monnaies fiat sur la blockchain. Donc, ça résout, c'est l'idée, c'est de résoudre un certain nombre de problèmes liés à la variation de valeur du Bitcoin, puisque malheureusement, des cryptos, des Ethers, parce que malheureusement, les crypto-monnaies ne sont pas encore devenus la référence de valeur pour tous. Et donc, comme on paie en euros et qu'on a des Ethers qui changent de valeur du 5 au double en 6 mois, il est assez compliqué pour des contrats longue durée, des collatéraux, des choses comme ça, parce que vous ne pouvez pas garantir la valeur des actifs que vous mettez en collatéral, etc. Donc, vous avez tout un système de smart contract qui pourrait faire des choses très intéressantes en termes d'engagement, en termes d'exécution automatique, mais vous n'avez pas une valeur stable par rapport à votre valeur de référence, qui vous permettrait en fait de rentrer dans des contrats qui ont une vraie signification dans le monde réel. Et donc, l'existence de ce stablecoin, ça va permettre d'écarter cette problématique et donc de faire exploser complètement tous les cas d'usage des smart contracts dès aujourd'hui. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, évidemment, qui dit intégration dans les smart contracts, dit évidemment intégration dans les dits apps. Donc, le contract, c'est un autre niveau de complexité. Et on arrive à la fameuse decentralized finance qui existe aujourd'hui, sur laquelle je ne vais absolument pas rentrer dans le détail parce qu'il y a un certain nombre de projets. Donc là, on a un petit aperçu de ce qui se passe uniquement sur l'intérieur, mais en termes de finances décentralisées. Mais en gros, on peut dire que ça concerne des protocoles de paiement, des stablecoins évidemment, l'assurance du prêt, des marchés prédictifs, des dérivés, des plateformes d'échange bien sûr, des services de custodial, de l'investissement, des marketplaces. Donc, on a tout un écosystème qui est en train de se créer sur la finance décentralisée. Alors, c'est le cas aussi sur d'autres blockchains, mais c'est très développé sur l'intérieur. Et donc, tous ces projets interagissent entre eux pour recréer en fait des systèmes qui permettent à priori de financer les projets, de couvrir des positions, finalement de remplir toutes les fonctions du monde financier traditionnel, mais sur blockchain avec des sans-contracts et de façon plus transparente et plus centralisée. Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup d'expérimentation. Tout ça évidemment, complètement en dehors de toute réglementation et de contrôle. Donc, il y a un peu de tout et c'est pas forcément très conseillé de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Mais si vous voulez un peu expérimenter, je vous conseille de regarder quelques-uns de ces projets. Notamment dans les quêtes de crédit et d'ending où il y a des choses intéressantes. Il y a beaucoup, beaucoup de créativité aujourd'hui sur Ethereum autour de ces projets de finances décentralisées. Et c'est aujourd'hui le cas d'visage numéro un de l'Occionnister. Et voilà. Applaudissements Applaudissements Applaudissements